Le saviez-vous, à une période maintenant révolue, le port de la chaîne de cheville pouvait dévoiler son orientation sexuelle. En effet, la portée sur le pied droit signifiait son orientation vers l'hétérosexualité, alors que la portée sur le pied gauche signifiait l'homosexualité ou la bisexualité de la personne. Aujourd'hui, pour certains, le port des chaînes signifie la prostitution, c'est un signe de beauté ou encore pour d'autres, c'est un signe d'esclavage. Quel est le véritable rôle du port des chaînes au pied ? Quelle est la place ? Ou alors, êtes-vous pour ou contre le port des chaînes au pied, le port des chevillères au pied ? Écoutons ces quelques éléments de réponse dans ce vote-pub. Ma mère dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? À distance, quand tu vois déjà une fille avec sa oublie, c'est-à-dire que ça te donne d'abord une mauvaise impression et ça te donne à l'enfant. L'enfant n'est plus digne. Si c'est une fille, tu n'es plus digne. Même si les gens te respectent, personne ne peut plus te respecter. À cause de ça, selon moi, tu condamnes. C'est juste pour me faire plaisir et rien d'autre. Donc tout ce qui se passe derrière, je ne sais pas. C'est vrai, j'ai entendu dire, ceux qui mettent les chevillères, ce sont des pièces, mais c'est juste pour me faire plaisir et rien d'autre. Moi, je suis contre les chevillères parce que moi, je ne trouve pas ça normal. En fait, je trouve ça comme si c'était une image qui n'est pas normale puisqu'on porte au niveau de la cheville et ça nous connecte parfois aux mauvais esprits. Par exemple, les pétos. Par contre, on a certaines petites personnes qui nous arrivent, certaines arrondes de moi qui nous arrivent, qu'on ne connaît pas. Tout ça sort, mais beaucoup de gens me conviennent des chevillères. Le corps de la cheville, pour moi, est comme une simple chaîne, un outil de Nyanga, comme on dit en français, sa fille, ça leur... En fait, pour moi, c'est un outil de beauté, en fait. C'est un aperçu à la beauté de tout. De la même manière dont on peut porter un bracelet sur la main, de la même manière dont on met une chaîne au cou ou qu'on met des boucles sur les oreilles. Je pense que c'est aussi la même manière qu'on peut porter une chaîne au pied. Bon, si ma femme porte la cheville, la cheville, la cheville, d'abord, moi, c'est que la cheville, c'est le type que généralement à l'hôpital, c'est pour le mal de pied. Si ma femme porte les chaînes là, ça veut dire qu'elle veut un sort, elle veut qu'elle le crête, d'un des passants, c'est comme un esclave, quoi. Oui, il doit être normalement comme un esclave. Pour moi, tous ceux qui ont les chaînes au pied, ce sont les esclaves, soit les prisonniers. Concernant les pores de chevillettes, je ne suis vraiment pas contre, si c'est pour la fripe. Mais s'il y a une autre signification derrière le pore de chevillettes, je pense que je ne conseillerais pas à mon enfant de porter un peu. Et je suis pour ceux qui portent les chevillettes au pied, puisque je ne vois pas de négatis là-dedans. Parce qu'en portant ça, c'est juste une forme de nyanga. Mon père, c'est vraiment pour moi, je ne suis pas con, parce que je trouve ça, c'est quand je trouve que c'est plus joli dans les pieds, il n'y a pas de problème à cela. Juste, quand on vit une fille avec les chevilles au pied, on se dit peut-être que c'est une prostitution, pourtant ils ne sont pas tous les filles. D'ailleurs, moi, il n'y a pas un problème à cela. Par rapport au sujet, je ne suis pas trop d'accord, car le corps des chevilles au pied me présente une mauvaise image pour les filles. Et dans la rue, on entend souvent beaucoup dire que ce sont les bordels qui mettent les chevilles au pied. Donc vraiment, quand vous voyez vos enfants qui veulent grandir à la cheville, je ne suis pas trop d'accord, car ça développe un mauvais esprit. Je peux dire qu'il y a deux alternatives, c'est-à-dire, un par un côté, mode, et d'autres significations que peut-être que nous aurons ne connaît pas. Mais la mode, elle est passante. Une femme est libre de porter la chaîne où elle veut, mais à elle-même de donner la signification pour ne pas être pour cette chaîne. Mais de l'autre côté, tout homme, tout être humain est libre de sa vie, comme elle veut. Concernant le port de chez vie, moi, je suis contre. Je suis contre parce que, tout d'abord, il est interdit par la Bible, tout d'abord. Et ensuite, ça ne l'évalouise pas la femme. Pour moi, une femme doit porter la cheville et machin. Ça la rend un peu prostituée. Ça dit beaucoup de choses. L'autre porte, elle connaît le pouvoir, elle porte. Et quand elle passe, les gens qui sont dans cette vêture-là, pas un t'interpelle. Par exemple, une fois qu'elle t'interpelle, elle commence à te poser les questions, machin, machin, machin. Elle commence à te tapoter, ça devient poté. Non, 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 non. La chaîne se porte au cou et non au pied. Ce que j'ai tenu d'avoir dit, c'est que l'époque de Conta King qui est passée, donc c'est avant qu'on a enchaîné les gens au pied pour les types de blancs à l'esclavage. Donc, c'est qu'elle revient à dire qu'à faire des chevilles, on ne sait pas où ça vient. Pour moi, je ne sais pas si c'est les trucs mystiques ou pas, mais pour moi, je suis contre très mal même. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, c'est un choix personnel, mais toujours est-il que nous ne devons pas les porter par hasard ou par suivisme. C'est ici que s'achève ce Vox Bob. Restez connectés sur les antennes de Wafika TV pour encore plus de contenu. Sous-titrage Société Radio-Canada